Quel est le secret alors d'une bonne photo amateur ? On est avec Alfred Hilguer, vous êtes le maire de Mittelbergheim. C'est une vraie passion la photographie ? Effectivement c'est une passion et puis vous savez on cherche toujours à faire la belle photo. Une photo réussie, une bonne photo, quels sont les conseils que vous nous donneriez ? Photographier un château fort c'est quelque chose, en fait c'est quelque chose de mystérieux, un château. Donc il faut se prendre de temps, il faut regarder, il faut essayer de fermer un peu les yeux pour voir les couleurs, pour voir les ombres. Il faut regarder et trouver un plan qui est peut-être, qui sort de l'ordinaire. Une pierre, une perspective, où si vraiment on se prend beaucoup de temps, on veut la faire la photo. Mais moi je dirais peut-être, si moi je fais maintenant des photos du château d'Angelo, je vais même prendre du temps, je vais essayer de faire une photo le matin dans la brume. Avant j'ai dit c'est quelque chose de mystérieux, dans la brume, au soleil couchant ou très tôt le matin. Il faut scénariser sa photo. Voilà, en fait oui, il faut trouver, il faut décorer, il faut mettre un peu d'âme là-dedans. Voilà, le site internet s'affiche actuellement sur l'écran si vous voulez participer à ce concours des châteaux-forts en Alsace. 80 châteaux-forts dont 76, dont l'entrée est totalement libre. 90 châteaux-forts dans le départ. Merci.